Alors, parlons de 2-3 pièces. Oui. Lesquelles ? Lesquelles ? Par exemple, j'ai regardé que le dos de la veste là-bas, elle est topique. Jeune homme. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des couches ? Pour moi, il y a un copain blogueur qui avait utilisé cette veste. Il appelait ça la veste avec les écailles de saumon sur le dos. Alors, je n'ai pas compris pourquoi c'était des écailles de saumon. Après, moi, ce modèle-là, je les appelle les vestes intersidérales parce qu'on a l'impression que la personne... Par exemple, quelqu'un qui met cette veste, quand il s'envole, quand on lui parle et il s'envole, on n'est pas étonné. Parce que c'est normal, parce qu'il met une veste avec des ailerons. Tu te retrouves là, sur la chemise ? Oui, plus... Moins sur cette chemise, mais plus sur cette... En fait, j'ai toujours été fasciné par les bavolets anglais, sur les trenches anglais. Mais en fait, j'essaie à chaque fois de lui donner une forme différente, une construction qui est différente et tout. C'est juste un détail qui m'amuse beaucoup et voilà quoi. C'est pour ça que... La grande robe. La grande robe, c'est là... Alors oui, c'est l'une de mes pièces préférées de cette collection. Je l'appelle... Ça s'appelle la robe Safia, qui est le nom de mon assistante. Parce que c'est la première personne qui l'a essayée, elle lui allait très bien et ça s'est appelée Safia. En général, mes modèles, ça prend les noms des amis, des gens que j'aime, des gens que je rencontre. Voilà, et c'est là, c'est l'une de mes pièces préférées. Parce que, en fait, parce que je l'ai dessinée, en fait, cette veste, comment a été dessinée, c'était un masque. Comme un masque, comme la tête d'un robot. C'est-à-dire, le dessin technique de cette robe, ça n'avait rien de... C'était un rond avec des yeux, avec des détails et tout. que j'avais imaginé dans ma tête et que quand j'étais en train de réaliser le prototype, on me disait, mais sur quel principe tu as pu décider que ça va marcher comme ça ? Et j'ai tenu bon et à la réalisation, c'était exactement le volume que j'ai imaginé que ça allait être. Et c'est pour ça que j'adore ce vêtement. C'est juste une manière de... Parce qu'elle me prouve, quelque part, que j'avais raison. Sur un... Sur le côté technique du travail. Et voilà, ça, ça m'éclate. Ça se retrouve chez les femmes. Oui, c'est chez les femmes et chez les hommes. Voilà, c'est... Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pièces qu'on retrouve dans la collection qui sont faites pour les hommes et pour les femmes. D'ailleurs, qui sont présentées sur des hommes et sur des femmes pour montrer... Pour mettre en valeur le côté unisexe de la collection et en même temps, montrer combien c'est différent un vêtement porté par une femme et porté par un homme. Et en même temps, aussi, c'est une manière de dire, finalement, le vêtement, c'est juste un accessoire de l'attitude. C'est-à-dire, en fait, c'est pas le vêtement qui fait qu'on est un homme ou une femme, mais c'est nous qui décidons qu'un vêtement est pour homme ou pour femme. Mais voilà, c'est ce que je vais essayer de faire sur ce défilé parce qu'il y a plusieurs pièces qui seront portées par des mecs et en même temps, on double sur des femmes. Voilà. Merci. Merci.